2020, ce sera la sortie du jeu. Attendez-vous à ce que tous les joueurs du monde entier en parlent pendant tout le mois de décembre et au-delà. Croyez-moi, en 2021, Cyberpunk 2077 recevra bon nombre de contenu en plus. On le sent vraiment, CD Projekt Red veut faire de Cyberpunk 2077 sa nouvelle success story à la The Witcher. Cyberpunk 2077 sera un jeu organique, vivant. Il rehaussera le niveau et représentera ce qui se fait de mieux actuellement dans le jeu vidéo. Mais je continue tout de même de penser qu'un titre aussi attendu que lui aura un impact. Alors nous saurons si Cyberpunk 2077 changera en bien ou en mal le monde du jeu vidéo. Ah, sur ce coup-là, on peut dire que j'ai eu du pif. Ah non, clairement, bien joué. Ça y est, 2020 est enfin terminé. Et s'il est enfin temps pour nous de tourner la page et d'espérer une année 2021 un peu plus radieuse, même si pour l'instant ça s'annonce pas foufou, je vous propose de revenir le temps d'une vidéo sur l'année qui vient de s'écouler. Allez, une dernière fois. Ensuite, promis, on ne parle plus de 2020. Je vous promets. Parce que si chez nos confrères de la littérature ou du cinéma, c'était pas la joie à cause du confinement, qu'est-ce que l'on a de mieux à faire quand on est enfermé chez soi ? Se mettre au sport. Cuisiner. Mais vous êtes perdus, c'est pas une chaîne culinaire. Ici, cassez-vous et allez mater Cyril Lignac sur M6, bordel. Top Chef, l'émission gourmande croquante. Ce que l'on a de mieux à faire, c'est jouer aux jeux vidéo, bien sûr. Même l'OMS le dit, bordel, si l'Organisation Mondiale de la Santé le dit, c'est qu'ils ont raison, non ? Ah mais attendez, c'est pas les mêmes qui en 2018 nous disaient qu'attention, il ne faut pas jouer aux jeux vidéo, vous aurez des maladies mentales. Et aujourd'hui, ils conseillent aux gens de s'exercer, une activité qui peut les rendre malades. Mais on vit dans un monde de fous ! Bref, autant dire que c'était la bonne année pour nous demander de rester chez nous, car entre la sortie de Pépite Indépendante, d'Arlésienne attendue depuis des années, de jeux multijoueurs vous faisant disputer avec le peu d'amis qui vous restaient, et de simulation de vie chiantes d'adultes devant rembourser le crédit de sa maison… Tu n'auras pas mon argent Tom Nook ! Qu'est-ce que vous trouvez amusant là-dedans ? Pourquoi est-ce qu'un jeu où il faut spéculer sur des navets pour payer les taxes que vous impose un raton laveur vous fait autant triper ? Vous êtes marié à un contrôleur des impôts pour que ça vous excite autant ? Pardon, je me suis encore emporté. Donc, malgré les déboires qu'on a eu en 2020, le CONFINEMENT, on ne peut pas dire que l'on n'a pas été gâté. Ça a été une année riche, pleine de jeux extrêmement qualitatifs, de belles surprises, de mauvaises surprises… Et moi, de mon côté, j'ai pu jouer à énormément de jeux sortis cette année. Et comme je suis un youtuber qui parle de jeux vidéo, je me suis dit que j'allais tenter à mon tour l'exercice du top, et vous parler de ces jeux qui m'ont marqué en cette année 2020. Mais comme je ne fais rien comme tout le monde et que j'ai un ego beaucoup trop surdimensionné pour un youtuber à même pas 300 abonnés, je me suis dit que pour l'occasion, j'allais inaugurer ma propre cérémonie… les JSAM Awards ! Quelle différence avec un simple top ? Aucune. Ça me permet juste de donner un côté un peu plus chic à ma vidéo et de mettre le personnage de ma photo de profil dans un costard. Sur ce, Monsieur Kojima, Monsieur Fils Aimés, Monsieur DiCaprio, tous les autres dans la salle et vous devant votre écran, installez-vous confortablement et avant que vous ne me fassiez la remarque, oui, je sais, on est déjà en février, je suis en retard par rapport aux autres et sachez que je n'aurai qu'une réponse à cela, je vous emmerde, je fais ce que je veux, les Oscars c'est bien en mars et personne ne les fait chier. Bien, je déclare ouvert la première et peut-être seule édition des JSAM Awards ! Attendez, mais qu'est-ce que DiCaprio Fouizi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors, évidemment, cette année, je n'ai pas uniquement joué à des jeux sortis en 2020, très loin de là. J'ai aussi profité de ce confinement pour découvrir des jeux à côté desquels j'étais passé. J'ai notamment pu faire absolument tous les Kingdom Hearts. Même moi, je ne sais pas comment j'ai fait parce que, bordel, qu'est-ce que ces jeux sont longs ! Mais au final, ça a été une sacrée découverte et ça m'a permis de découvrir des chefs-d'oeuvre comme Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts Burst by Sleep ou encore Kingdom Hearts 3. Et oui, j'aime Kingdom Hearts 3 et je trouve que c'est un jeu génial malgré ce que peuvent dire les gens. C'est rempli d'idées de gameplay dans tous les sens et c'est un jeu super généreux dans tout ce qu'il a à offrir. Vous l'aurez compris, Kingdom Hearts, ça a été mon gros fil rouge de cette année. Mais à côté de ça, j'ai pu découvrir des jeux beaucoup trop bien comme Forza Horizon 4, Tetris Effect, Halo, Control, Gris, Alan Wake, Call of Juarez, Batman Arkham Asylum, Dead Cells, Ori and the Blind Forest, Pick up the Line, Counter-Strike, Sea of Thieves, No Man's Sky, Metal Gear Rising Revengeance. Bref, beaucoup trop de jeux, j'ai même dû en oublier certains. Mais ils m'ont accompagné durant cette année 2020 donc je tenais quand même à les mentionner. Maintenant, parlons des jeux de 2020. On est quand même là pour ça et avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler de mon top 10, car oui, ce sera un top 10, je ne l'ai pas précisé, même si ça paraît évident, je tiens à préciser que ce classement est subjectif et ne reflète que mon avis. Je n'ai pas pu jouer à tous les jeux sortis cette année et si ça avait été le cas, la vidéo serait sortie en octobre et j'aurais été à découvert sur mon compte bancaire. J'ai essayé de jouer un maximum de jeux qui m'intéressaient mais forcément, je n'ai pas pu tout courir. Par exemple, dans la liste des jeux qui m'intéressaient, il y avait Kingdom Hearts Melody of Memory, Spiderman Miles Morales, Demon's Souls, mais bon, j'attends toujours de trouver une PS5. Il y avait Kentucky Route Zero qui a l'air super intriguant, Risk of Rain 2, Year's Sur Race. Il y a même des jeux que je possède actuellement mais que je n'ai pas eu le temps de faire comme Resident Evil 3, Troye Total War Saga ou Persona 5 Royal. Persona 5, ça aurait été impossible. Le jeu dure plus de 100 heures et comme c'est une nouvelle version d'un jeu sorti en 2017, bon, j'ai préféré ne pas me prendre la tête. Voilà, plein de jeux intéressants à côté desquels je suis passé, mais déjà que j'ai pas mal repoussé la sortie de ces vidéos pour faire le plus de jeux possibles, ça aurait été compliqué d'en faire plus. Bien ! Et si on commençait à parler de ces jeux, hein ? Ce serait pas mal, non ? Parce que je parle, je parle, mais en attendant, il s'est rien passé. Avant d'entrer dans le top 10, je vous propose de parler des mentions honorables. Ces mentions honorables, ce sont des jeux qui n'étaient pas loin d'être dans le top ou alors des jeux qui auraient pu y être, mais je n'ai pas eu assez de temps pour m'y impliquer ou tout simplement les finir. Je l'ai balancé un peu dans le désordre et vous en parler rapidement car c'est quand même des jeux qui méritent qu'on parle d'eux. Tout d'abord, on a Fall Guys, le premier gros succès de Mediatonic Games qui a fait beaucoup de bruit lors de sa sortie cet été et qui a aussitôt disparu lorsqu'Amongus a commencé à avoir son succès. Alors oui, Fall Guys a eu beaucoup de problèmes à sa sortie, notamment des problèmes de stabilité des serveurs, beaucoup de cheaters qui étaient venus polluer le jeu, mais ça, l'équipe de développement ne s'y attendait pas. Ils ne s'attendaient même pas à un tel succès. Et si on nommait ces petits détails, Fall Guys, c'est un jeu qui a quand même fait beaucoup de bien cet été et qui est arrivé avec un concept de jeu multijoueur assez frais et nouveau. Ça a repris les concepts d'Interville et de Takeshi's Castle et ça, c'est quelque chose auquel aucun autre jeu n'avait pensé jusqu'à maintenant. Fall Guys, ça a été un bon bol d'air frais dans le monde des jeux multijoueurs qui d'habitude est un univers très sérieux et très compétitif. J'ai trouvé d'ailleurs dommage que beaucoup de joueurs le voient sous le prisme d'un jeu compétitif et sérieux alors que non, c'est juste un jeu où on s'éclate. Et rien que pour ça, je dis merci à Mediatonic d'avoir proposé ce genre de jeu et je leur souhaite le meilleur pour la suite. J'aimerais ensuite vous parler de Neon Abyss. C'est un petit roguelite développé par VW Games et édité par Team17. Et autant dire que ça a été une bonne surprise sur laquelle j'ai passé certes pas beaucoup d'heures, mais ces pas beaucoup d'heures étaient très plaisantes. C'est un roguelite qui est extrêmement jouissif, qui propose une panoplie d'armes et de personnalisation très riche et qui, en plus de cela, possède un feeling qui le rend très agréable à prendre en main. C'est super dynamique, c'est rempli d'effets visuels, à ce niveau-là, ça marche très bien. Maintenant, le gros reproche que je ferai au jeu et qui fait qu'il ne restera pas dans les mémoires, c'est que dans sa formule du roguelite, Neon Abyss reste extrêmement classique et ne réinvente quasiment rien. On sent clairement les inspirations de Binding of Isaac, ça, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, que propose le jeu d'inédit ? Bah, pas grand-chose finalement. Néanmoins, il ne coûte pas très cher, vous allez y passer un moment sympathique. Si vous avez l'occasion, laissez-vous tenter. Animal Crossing New Horizons Parce que malgré ce que j'ai pu dire en début de vidéo, j'ai bien aimé, voilà, ne nous mentons pas. C'est drôle parce qu'avec cette année très bizarre qu'on a vécu, c'est la première fois qu'on a pu voir des jeux avoir un succès, surtout grâce à la période à laquelle ils sont sortis, à savoir ici, la pandémie mondiale. Fall Guys faisait partie de ça, Among Us aussi, le jeu existait quand même depuis 2018, et je pense que ce n'est pas un hasard s'il n'a commencé à marcher que cette année. Et pour moi, Animal Crossing New Horizons est le meilleur exemple du jeu qui a tiré profit de la situation sanitaire. Ce qui avait comme point commun ces trois jeux, c'était de proposer des univers très bon enfants, feel good, non-violents, et qui mettaient en valeur la communication entre amis. C'était des jeux idéals pour penser à autre chose dans ces périodes compliquées de 2020, et forcément, ils ont bien marché. Bref, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur Animal Crossing New Horizons, tant tout a déjà été dit, redit et re-redit, mais c'était un jeu sorti à la période parfaite, et heureusement, car il fait énormément de bien. Passons maintenant à Crusader Kings 3, typiquement, c'est le genre de jeu qui aurait pu avoir une place dans le top 10, mais comme je n'ai pas eu suffisamment de temps pour m'y consacrer et pour explorer le titre dans ses moindres recoins, je ne serai pas en capacité de le classer. Mais très honnêtement, si vous êtes un fan de jeux de stratégie et de gestion, vous pouvez foncer y jouer les yeux fermés à ce Crusader Kings. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le concept du jeu, c'est de démarrer avec un personnage qui aura un statut de noble, tel que duc, vicomte, prince ou même roi, et le but sera de faire durer la dynastie de votre personnage le plus longtemps possible, et de la faire devenir la dynastie la plus puissante du monde. Du coup, ce qui est génial dans Crusader Kings 3, c'est que vous pourrez avoir des parties qui, dans le jeu, auront duré plusieurs siècles. Vous pourrez refaire totalement l'histoire. Par exemple, il est totalement possible de faire en sorte que l'Egypte soit une colonie de la Pologne. Ça n'a aucun sens, mais c'est faisable dans Crusader Kings. Et en plus de cela, le jeu est extrêmement dense. Vous pourrez lancer des guerres, créer des complots, vous marier, avoir des enfants, assassiner des gens, appeler vos enfants du nom que vous voudrez. Bref, c'est une vraie simulation du Moyen-Âge, tout y est possible. Et si vous êtes client de ce genre de jeu, je vous conseille très fortement de vous y intéresser. Ensuite, laissez-moi vous parler de Flight Simulator. Comme pour Crusader Kings 3, c'est un jeu qui aurait pu être dans le top, mais par manque de temps, d'investissement et aussi du fait que ça ne soit pas mon genre de jeu à la base, j'ai préféré le laisser dans les mentions honorables. Mais le jeu est une telle révolution, et je ne pèse pas mes mots quand je dis révolution, qu'il fallait que je vous en parle. Flight Simulator, c'est le tout premier jeu vidéo qui exploite pour de vrai la technologie du cloud gaming. Donc en usant d'internet et de l'intelligence artificielle. C'est une technologie dont on parlait déjà en 2013 et que Crackdown 3 tentait de nous vendre, mais ça restait quand même très léger jusque là. Mais Flight Simulator s'en est servi pour littéralement réinventer son concept de simulation d'aviation. Grâce à ça, on a littéralement le droit au tout premier jeu où l'on peut explorer le monde entier. Même ma petite ville inconnue de tous est modélisée, ça n'a pas de sens je vous dis. Et en plus de ça, le jeu possède un rendu quasi photoréaliste et c'est super bien optimisé sur PC. Même moi qui n'a pas un PC de malade, le jeu tourne convenablement. C'est une prouesse qu'a réalisé Azobo Studio. Ils avaient déjà fait Play Tale Innocence que je considère comme étant un chef-d'oeuvre. Et maintenant, ils réalisent ce jeu qui nous questionne sérieusement sur une nouvelle manière de réaliser les jeux vidéo. Bref, même si vous n'êtes pas fan de simulation, juste pour l'expérience, jouer à Flight Simulator c'est fantastique. Et en plus, c'est français, Coco Rico ! Et enfin, dernière mention honorable, c'est Spiritfarer. Sachez que ce jeu aurait vraiment pu être dans le top, mais malheureusement, il s'est fait tuer par sa durée de vie que j'ai trouvé beaucoup trop longue et pas forcément justifiée. Le jeu doit demander une vingtaine d'heures avant d'être fini, alors honnêtement, en même pas dix heures, ça aurait dû être bouclé. Et qu'est-ce que c'est dommage, qu'est-ce que c'est dommage, il loupe le coche de vraiment pas loin. Parce que le jeu proposait un concept vraiment original. On était sur un mélange entre jeu narratif et jeu de gestion, la DA était fantastique, en plus la principale thématique du jeu c'était la mort, et il l'abordait d'une manière super intelligente, super maligne. Bref, c'est quand même un jeu que je vous conseille malgré qu'il s'étale un peu trop en longueur et qu'il est un peu le cul entre deux chaises. Ne sachant pas s'il veut l'ornier du côté du jeu de gestion ou du jeu narratif. J'attends quand même le prochain jeu de Thunder Lotus parce qu'ils ont quand même réalisé un travail formidable. Ouah ! Alors honnêtement, je pensais pas passer autant de temps sur les mentions honorables, j'ai très peur pour le top 10, je crois que cette vidéo va être plus longue que prévu. Donc ça y est, on peut enfin commencer à rentrer dans le vif du sujet et vous parler de mes 10 jeux préférés de cette année 2020. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Commençons par le numéro 10, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima avait un énorme rôle à jouer à sa sortie. Il se devait de conclure une génération de jeux PlayStation 4 qui ont été pour la plupart d'une grande qualité. Et si le dernier titre du studio Sucker Punch qui avait auparavant travaillé sur les jeux Infamous ne fait pas partie pour moi du haut du panier et ne peut à aucun moment être classé au même niveau qu'un God of War ou un Death Stranding, il reste un jeu qui a des très bonnes idées et qui a sûrement l'un des open world les plus réussis de ces dernières années. Pourquoi ? Parce que c'est tout d'abord une réussite totale en termes de visuel. Le jeu possède une direction artistique absolument incroyable et je me demande encore comment une PS4 de 2013 arrive à faire tourner ça. Alors oui, le jeu nous représente un Japon fantasmé qui se base énormément sur les clichés des films de samouraï. Je veux dire, le jeu est tellement dans une surenchère visuelle qu'il pleut littéralement des feuilles. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce Japon qu'on nous montre, qu'est-ce qu'il est séduisant et qu'est-ce qu'on a envie de l'explorer ? De plus, dans ses mécaniques d'open world, oui, le jeu n'invente rien, on sera d'accord là-dessus. Il repioche même beaucoup d'idées des mondes ouverts d'Ubisoft, mais il ne les recrache pas sans réfléchir. Il y a eu une vraie envie de porter cette philosophie de l'open world à maturité et c'est réussi. Le jeu n'en fait jamais trop en nous mettant une quantité astronomique de collectibles à récupérer. Non, il sait s'arrêter quand il faut et l'île de Tsushima est probablement l'un des mondes ouverts que j'ai préféré explorer en 2020. Maintenant, s'il est si bas dans mon classement, c'est parce que, pour tout ce qui est du côté de l'histoire, le jeu a beaucoup plus de mal. Comme je le disais, l'exploration est un plaisir, le système de combat très plaisant malgré quelques maladresses. Mais pour tout ce qui est du scénario, j'ai trouvé que le jeu avait beaucoup de mal à nous raconter son histoire et franchement, à certains moments, réaliser l'émission était plus une tannée qu'autre chose. Alors sur le dernier tiers du jeu, ça s'améliore et il y a des missions qui sont vraiment marquantes, mais il faut beaucoup de temps avant que l'histoire n'avance réellement. Pour résumer Ghost of Tsushima, c'est un peu la cerise sur le gâteau qu'a été ce lot d'incroyables exclusivités PS4. Une aventure sympathique, plaisante à parcourir, mais peinée par sa narration aux nombreuses maladresses. Pour tout vous dire, ce n'est pas un jeu sur lequel j'ai été à fond et où je ne jouais qu'à ça pendant plusieurs jours, contrairement aux autres jeux de cette liste, mais un titre que j'ai grignoté, où je revenais dessus de temps en temps et où j'avançais petit à petit. C'est en partie ce qui fait qu'il n'est qu'à la dixième position, mais à part ça, je vous conseille vraiment le jeu. En termes de monde ouvert, de combat et de musique, c'est du très très bon. A la neuvième place, Mafia Definitive Edition. Jeu culte de 2002, inspiré des films de gangsters de Martin Scorsese tels que Casino ou Les Affranchis, Mafia a eu le droit à un remake complet cette année et autant dire que j'ai été très séduit par la formule. Le jeu vous propose de vivre le parcours de Tommy Angelo, de simple chauffeur de taxi, à bourreau du crime au sein de la famille de mafieux Salieri. Alors qu'on se le dise tout de suite, la formule du jeu reste relativement classique. On évolue dans un monde ouvert, qui n'en est pas vraiment un, car ne proposant aucune quête secondaire ou activité, ce n'est qu'un lieu créé pour rejoindre les différentes missions, et on avance dans l'histoire à travers des missions extrêmement scénarisées. Et si cette structure, on l'a déjà vu des milliers de fois dans d'autres jeux vidéo, Mafia a le mérite de nous raconter une histoire et de nous faire vivre des situations suffisamment palpitantes pour qu'on trouve de l'intérêt à parcourir le titre. Comme je le disais il y a quelques instants, on sent clairement les influences de Scorsese, et c'est toujours extrêmement bien retranscrit dans le jeu sans devenir lourdingue. De plus, l'ambiance est totalement réussie, et en guerre 13, avec le peu de moyens qu'ils avaient, parce que je pense clairement que ce Mafia n'est pas à considérer comme un triple A, mais plutôt comme un double A, on fait un jeu d'une très bonne qualité. Bon après par contre, niveau gameplay, c'est clairement pas là où il faudra attendre le jeu. Le feeling des armes lors des gunfights est raté pour la conduite, même si on s'y habitue, on a plus l'impression de conduire des savonnets qu'autre chose, et parfois, au niveau de la réalisation des scènes scriptées, on dirait plus du Uncharted Low Cause qu'autre chose. Après, voilà comme je disais, le jeu n'a pas le budget d'un triple A, et ce n'est pas là-dessus qu'il fallait l'attendre. Il reste néanmoins intéressant de voir le virage que prend Anger 13 après un Mafia 3 relativement raté, qui se concentrait beaucoup plus sur son open world que sur son histoire. Ici, ils font l'exact opposé en créant un monde ouvert qui ne sert que de prétexte à leur histoire, qui, elle, est la véritable star du jeu. Ça me redonne déjà beaucoup plus confiance pour l'avenir du studio, qui, je le rappelle, doit développer le prochain Bioshock. Passons maintenant à la huitième place pour parler d'un jeu qui aura fait grand bruit en cette année 2020, The Last of Us Part 2. Il est compliqué de parler de The Last of Us Part 2. Car oui, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à la dernière superproduction de Naughty Dog, c'est que c'est une oeuvre complexe, pensée par des auteurs qui avaient une vision à faire passer, mais qui forcément, pour atteindre ses objectifs, prend des directions radicales. À la base, je ne suis pas de ceux qui pensent que The Last of Us, premier du nom, est un chef-d'oeuvre. Alors oui, j'avais sorti une vidéo par le passé qui disait le contraire, mais il faut savoir que je ne suis plus du tout en accord avec elle. Je trouvais que c'était un jeu d'aventure très classique dans ses mécaniques, voire même assez répétitif, mais qu'en effet, l'histoire racontée était émouvante. J'avais trouvé le jeu très très bon, mais pas non plus exceptionnel. Pour The Last of Us Part 2, c'est plus compliqué, car là où je trouve que The Last of Us 1 était un titre qui restait dans les rouages du jeu d'action-aventure tel qu'on le connaissait, sa suite, quant à elle, est plus radicale. Et avant de citer les bonnes et mauvaises qualités du jeu, je tiens à souligner le fait que The Last of Us Part 2, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, est un titre important dans l'histoire du jeu vidéo. Tout d'abord, car c'est très certainement le premier triple A où une femme lesbienne est représentée, et en plus de cela, super bien représentée, et aussi parce que c'est un jeu qui n'a hésité à aucun moment à prendre des chemins scénaristiquement qui n'allaient pas dans le sens de ce que voulaient les fans. Et bordel, qu'est-ce que c'est bien ! C'est génial de voir qu'aujourd'hui, un studio aussi énorme que Naughty Dog, appartenant à l'un des éditeurs les plus puissants de l'industrie du jeu vidéo, puisse faire ce genre de choses. Et non, déplaise aux harceleurs qui sont allés insulter les créateurs et acteurs du jeu sur les réseaux sociaux, voir un tel studio avoir une telle liberté, c'est beau. Maintenant, Naughty Dog, il ne manque plus qu'à apprendre à faire en sorte que vos employés ne fassent pas de burn-out ou de dépression, et ce sera nickel ! Concernant mon avis concret sur le jeu, c'est vraiment compliqué. Parce que d'un côté, il a des énormes qualités, mais de l'autre, des énormes défauts. Il n'y a pas de demi-mesure, ce n'est que des extrêmes. Et ce jeu, c'est des montagnes russes constantes. D'un côté, comme je le disais, il a une histoire exceptionnelle, incroyablement bien narrée, la mise en scène est toujours aussi dingue, et c'est certainement le plus beau jeu vidéo qui existe actuellement. Comment est-ce que Naughty Dog réussit à faire tourner ça sur une PS4 de 2013 ? C'est de la sorcellerie à ce niveau-là. Bref, de ce point de vue-là, le studio est au sommet de son art, il n'y a pas de soucis. Mais de l'autre côté, certains éléments viennent vraiment entacher le tableau. Le gameplay, c'est toujours le même que celui de 2013, il n'y a quasiment aucune évolution, c'est encore plus répétitif que le premier épisode, et c'est renforcé par le fait que le jeu est d'une longueur ! Sincèrement, il y a des moments, c'était une souffrance d'avancer tellement c'était chiant. Et en plus, certes, le jeu aborde la thématique de la vengeance, et s'il le fait d'une manière assez originale, ne nous mentons pas, c'est encore un récit qui nous a été raconté des centaines de fois dans la littérature, le cinéma ou le jeu vidéo. The Last of Us Part 2 ne réinvente rien à ce niveau-là. Et là, vous devez sûrement vous dire, « Mais connard, pourquoi est-ce qu'il est dans le top si tu le défonces autant ? » Parce que c'est un jeu qui est surprenant, qui est déstabilisant sur énormément de points, et j'aime bien ça, les jeux qui me surprennent. Comme je disais, le jeu a des idées géniales et des qualités qui sont stratosphériques, et 5 dernières heures, c'est de la quasi-perfection, mais d'un côté, on a ces gros problèmes, et du coup, je suis tiraillé. Honnêtement, je n'aurai pas le temps à traverser cette vidéo pour revenir sur toutes les subtilités du jeu, il faut rentrer en profondeur, mais dans ce format-là, je n'ai pas le temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, j'ai énormément aimé le jeu, mais je l'ai aussi énormément détesté. Finalement, même si ce n'était pas au même niveau, ça m'a un peu rappelé Nier Automata et cette relation que je pouvais avoir avec le jeu. Maintenant, ce que j'attends de Naughty Dog pour le futur, c'est de se remettre en question dans leur formule qu'ils ont exploité jusqu'au bout depuis Uncharted. Dorénavant, il me semblera important pour le studio de réussir à se renouveler s'ils ne veulent pas tomber dans la redite. Sachez juste une chose, The Last of Us Part 2, c'est un jeu que je ne vous souhaite pas de faire, mais que je vous souhaite d'avoir fait. Bien, maintenant, je vous propose de passer à quelque chose de beaucoup plus léger avec notre jeu de la 7ème position, There is no game, wrong division. Quelle sacrée surprise fut There is no game, wrong dimension. Je n'en attendais absolument rien, mais pourtant, c'est très certainement l'un des jeux les plus ingénieux et drôles de cette année 2020. Je vais essayer de vous en parler sans trop évoquer la trame narrative, car tous les sens du jeu se trouvent dans le plaisir de la découverte des différentes situations. Sachez juste que le jeu est un point and click qui vous invitera, vous, le joueur, à collaborer avec une voix off nommée jeu, afin d'explorer différents univers jeux vidéo ludiques. Avec son concept atypique, le jeu est un brillant hommage à l'histoire du jeu vidéo, mais aussi une critique de l'industrie actuelle et de ses dérives. Ça fait plein de blagues extrêmement méta, ça brise le quatrième mur, le jeu va de surprise en surprise, c'est aussi touchant, mais avant tout, c'est un jeu drôle, humoristique. Ça peut paraître bête, mais c'est tellement un style d'écriture que l'on retrouve très peu dans les jeux vidéo actuels que ça fait du bien d'en voir qu'ils sont aussi réussis. De plus, c'est tout de même une version modernisée du point and click à l'ancienne, dont on sent clairement les inspirations des jeux LucasArts. Mais pareil, qu'est-ce que ça fait du bien de revoir ce genre de jeu revenir sur le devant de la scène ? Bref, c'est compliqué de s'étaler plus que ça sur There is no game, wrong dimension. C'est vraiment un jeu à découvrir par vous-même pour en profiter le plus possible, mais sachez juste que c'est certainement l'une des expériences les plus surprenantes de 2020, que c'est d'une ingéniosité sans pareil et que ça enchaîne les moments brillants. C'est un véritable bol d'air frais, et rien que pour ça, vous ne devriez pas passer à côté. Et en plus de ça, c'est français, Cocorico, et je dirais même plus, lyonnais, alors vive le soncisson ! Le soncisson ! Le tandis, tu n'arrives plus à parler, Jisama ! Ah, c'est terrible ! Continuons maintenant avec le numéro 6, Ori and the Will of the Wisps. Il faut savoir qu'avant de faire Ori and the Will of the Wisps, j'attendais énormément de jeux. J'avais déjà énormément apprécié l'épisode précédent, Ori and the Blind Forest, qui était une grande réussite en termes de direction artistique, de gameplay, de feeling manette en main, et de courbes de difficultés parfaitement maîtrisées. Et globalement, pour ce deuxième épisode, je n'ai pas grand-chose à en dire de plus. C'est le genre de suite qui fait exactement pareil, mais tout en mieux. Le jeu est encore plus magnifique, et c'est certainement l'un des plus beaux jeux 2D. On peut encore plus explorer, même si, attention, ce n'est toujours pas un Metroidvania très exigeant. Les compositions de Garrett Coker sont toujours aussi belles, clairement l'une des plus belles BO de 2020. Et encore une fois, en termes de gameplay, même si je trouve que Moon Studio n'arrive pas à créer une courbe de difficultés aussi ascendante que dans le premier épisode, le studio arrive encore une fois à nous procurer une sensation de plaisir manette en main que quasiment aucun autre jeu de plateforme n'a. Et pour ce qui est de la narration, on a encore une fois une histoire et une manière de raconter très inspirée de la philosophie des Disney. Et c'est fou à quel point le studio arrive à faire en sorte qu'on s'attache à ces petites créatures muettes. Maintenant, la seule chose que je reprocherais au jeu, c'est qu'il reste quand même énormément basé sur les mécaniques du premier épisode et qu'il n'apporte pas de réelles nouveautés. On sent qu'il est temps pour Moon Studio de passer à autre chose et de laisser la licence tranquille. Ce qui a quand même l'air d'être le cas vu qu'il travaille en ce moment sur un tout nouveau jeu en action RPG. Mais à part ça, vous pouvez foncer. Ori and the Will of the Wisps, c'est un excellent jeu de 2020. Nous arrivons à la moitié du classement et le jeu qui arrive à la cinquième place est Doom Eternal. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous décrire l'amour que j'ai pour les deux derniers Doom. J'ai consacré une vidéo entière aux deux titres pour dire à quel point le travail réalisé par It Software en termes de game design était du génie. Et un peu à la manière d'Ori and the Will of the Wisps, Doom Eternal, la suite du reboot sorti en 2016, va encore plus loin. Mais là où j'avais l'impression que Ori se reposait un peu trop sur ses acquis, Doom Eternal, lui, fait passer le Doom de 2016 pour un prototype à Doom Eternal. Alors qu'il était déjà génial ! Le jeu nous propose des décors beaucoup plus variés, introduit de toutes nouvelles mécaniques de gameplay comme des phases de plateforme et en plus ça ne fait jamais un trop de mécaniques inutiles. Tout sert à quelque chose et on sent que chaque élément a été pensé pour que tout se réponde ensemble et créer une espèce d'alchimie du chaos. Car en plus de cela, It Software en ont profité pour corriger les quelques cafouillages de Doom 2016 et en faire un jeu d'un excellent équilibre. Et bien sûr, c'est l'un des rares jeux qui vous procure une énorme sensation d'adrénaline constante et qui vous rend fatigué une fois que vous sortez d'une session sur le jeu. Donc oui, vous pouvez foncer sur Doom Eternal. C'est un jeu d'une grande perfection dans son game design et qui prouve encore une fois qu'It Software a un vrai savoir, une formule qui marche. Bien, nous arrivons maintenant à la quatrième position de ce classement. Et celui-là, je l'attendais tout particulièrement. Croyez-moi, on va avoir des choses à en dire, beaucoup de choses à en dire. Donc, à la quatrième place, nous retrouvons Cyberpunk 2077. Pourriez-moi ! Programme pour participer ! Ah là là, cyberpunk ! Ah là là, cyberpunk ! T'auras bien foutu la merde hein ! Mais alors, bien comme il faut ! Avant de parler du jeu, j'aimerais revenir sur deux petites choses. Tout d'abord, sur l'intro de cette vidéo, où je me suis un peu taclé par rapport à mon documentaire sur Cyberpunk, en vrai c'est juste pour la blague et je ne le pense pas du tout. J'ai revu la vidéo après avoir fini le jeu, et comme elle parle essentiellement du marketing autour du titre et du crunch qu'il y avait chez CD Projekt Red, je la trouve toujours pertinente aujourd'hui. Alors oui, on sent que j'étais un peu plus enthousiaste que prévu sur certains points, mais globalement, tout va bien. Et finalement, je suis content d'avoir mis ce petit disclaimer en début de vidéo, où je dis que la vidéo a été faite avant la sortie du jeu. Ça par contre, c'était une bonne idée. Et deuxième point concernant Cyberpunk 2077, comme vous le savez, c'est un jeu où en fonction de la plateforme sur laquelle on joue, on risque de ne clairement pas avoir le même ressenti. Par exemple, si j'avais découvert le jeu sur PS4, soyons d'accord, je ne pense pas qu'il serait dans mon top actuellement. Du coup, sachez que j'ai joué au jeu sur PC via le GeForce Now, qui a été une très bonne découverte d'ailleurs. Et qui, pour résumer rapidement, est un service par abonnement mensuel qui m'a permis d'avoir accès à l'équivalent d'un PC super puissant via la technologie du cloud. Donc grosso modo, j'ai pu jouer à Cyberpunk 2077 dans de très bonnes conditions, en ultra et avec le RTX d'activé. Voilà. Et je suis conscient que ce n'est pas un privilège que tout le monde peut avoir. Tout le monde n'a pas la fibre ou de PC à 3000 balles. Prenez donc bien en compte le fait que je parle en tant que personne qui a pu y jouer dans de très bonnes conditions. Maintenant, concernant le jeu en lui-même, je l'ai énormément apprécié et je trouve que c'est un grand jeu vidéo, qui n'est clairement pas sans défaut, mais qui a, à côté de ça, des idées géniales. Néanmoins, mettons-nous d'accord sur une chose. Non. Cyberpunk 2077 n'est pas une révolution. C'est des projets que t'as fait du The Witcher à la sauce GTA Futurist et c'est tout. Mais ça n'empêche pas que j'ai trouvé le jeu énormément réussi sur pas mal de points, car si on met de côté les bugs, qui personnellement ne m'ont pas tant encombré que ça, je n'ai rien eu qui m'a foutu en l'air mon expérience de jeu, le titre est plein de choses juste géniales. Tout d'abord, c'est sûrement le jeu vidéo qui exploite le mieux la vue à la première personne et qui, grâce à cela, profite d'une mise en scène comme on n'en a jamais vu dans un FPS. L'histoire, quant à elle, est rythmée de bout en bout et si certains ont pu être déçus par la faible durée de vie de 25 heures pour la boucler, ça lui permet de rester prenant tout le long et de ne pas perdre son joueur. En plus de ça, la plupart des grosses quêtes secondaires ont profité d'un soin tout particulier qui les rend aussi bonnes à vivre que celle de la quête principale. Les personnages sont géniaux, surtout Johnny Silverhand, le fameux rôle de Keanu Reeves que j'ai trouvé super charismatique. On a en plus le droit à plein de fins qui sont quand même pas mal différentes. La BO, même si elle n'est pas aussi marquante que celle de The Witcher 3, accompagne parfaitement l'ambiance du jeu et les compositions des différents artistes sont incroyablement variées et nombreuses. Enfin, la ville de Night City est magnifique et est sûrement l'une des plus belles villes que j'ai pu explorer dans un jeu vidéo. Donc ça, c'est pour tout ce qui va. Ça fait quand même déjà pas mal hein ! Mais bon, malheureusement, le jeu est aussi rempli de défauts. Pour commencer, oui, je n'ai pas été tant que ça gêné par les bugs, mais bon, il y en a quand même, ne nous mentons pas, ça peut quand même sortir du jeu. Par exemple, à la fin du jeu, pour mon cas, la texture des vêtements d'un personnage n'était pas modélisée et bon, voilà, ça sort un peu de l'immersion. Quant à l'IA, elle est complètement pétée, j'ai jamais vu une intelligence artificielle aussi ratée dans un jeu vidéo avant. Pour l'écriture, même si c'est des Project Red, c'est pas des tâches ronds et qu'ils savent globalement écrire des bonnes histoires, c'est quand même pas toujours écrit avec subtilité et très gros points noirs sur les thématiques liées au cyberpunk qui ne sont quasiment pas abordées. La conduite est à revoir, le corps à corps est raté, j'ai aussi l'impression que certaines quêtes s'arrêtent un peu trop tôt, soit parce que le studio n'a pas eu le temps de peaufiner tout ça, soit parce que ce sera des DLC. Et de la part de ces Project Red, c'est quand même surprenant, même si on sait que maintenant, bon, voilà, ils sont capables de tout. Et enfin, il y a beaucoup de mécaniques RPG qui ne sont pas si importantes que ça et qui peuvent être passées à la trappe. Alors certes, je me dis que ce sera plus simple pour les joueurs étant moins familiarisés avec ces mécaniques pour aborder le jeu, mais c'est vrai que rien ne nous pousse à utiliser les améliorations cybernétiques ou autre. Bref, un peu à la manière de The Last of Us Part II, Cyberpunk 2077 est un jeu rempli de défauts, mais qui a des idées tellement géniales que ça remonte le tout. Je tiens à insister, ça reste pour moi un excellent jeu, qui n'est certes clairement pas à la hauteur de The Witcher 3 Wild Hunt, mais qui vous emmènera dans une histoire, certes pas toujours écrite avec subtilité et qui peut faire série B à certains moments, mais qui est prenante, immersive et superbement mise en scène. Pour conclure, je dirais que je n'ai pas été déçu par Cyberpunk 2077, mais je n'ai pas non plus été surpris. CD Project m'a servi ce que j'attendais d'eux, mais n'a pas fait plus. Ils sont restés sur leur formule, qui certes marche, mais qui n'ont pas tant fait évoluer que ça. En tout cas, si vous êtes joueur sur console ou que vous n'êtes pas pressé, je vous conseille quand même d'attendre quelques mois afin que le jeu soit plus stable. Bon, la parenthèse Cyberpunk est enfin terminée. On peut passer aux trois derniers jeux. Avant de vous parler des jeux qui seront sur le podium, je tiens d'abord à vous dire que les titres à venir, ce sont ceux qui sont pour moi à la limite d'être des chefs-d'oeuvre, voire même des chefs-d'oeuvre complets. Là où avant je pouvais citer quelques défauts chez les autres titres, attendez-vous à ce que pour les jeux à venir, je sois dithyrambique. Honnêtement, même s'il a fallu choisir un jeu de l'année, sachez que chacun de ces trois jeux aurait très bien pu l'être. Bien, j'espère que vous êtes prêts. Moi, j'espère juste que je ne vais pas trop m'étaler en vous en parlant. C'est parti. À la troisième position, nous retrouvons donc Hadès. Hadès m'a épaté, Hadès m'a retourné, Hadès est un chef-d'oeuvre, vous devriez tous jouer à Hadès. Jeu en accès anticipé depuis 2018 et qui est enfin sorti dans sa version finale cette année, le dernier né de Super Jump Games est un jeu indispensable à avoir dans sa ludothèque, tant il est immense. Et pourtant, il faut savoir que c'était pas du tout gagné de mon côté à la base. Des jeux du genre Roguelite, j'en ai essayé énormément et très peu ont réussi à véritablement me garder en haleine. Seul Dead Cells m'avait vraiment accroché et encore, j'avais abandonné au bout d'un moment. Mais Hadès, c'est véritablement le Roguelite qui réussit là où tous les autres jeux du genre ont échoué. C'est un jeu qui est à la fois exigeant mais qui possède une courbe de difficultés suffisamment bien pensée pour qu'on y reste, qu'on persiste et qu'on n'abandonne pas à la fin du jeu. C'est un titre qui arrive à ne jamais être répétitif tant les possibilités de gameplay sont nombreuses. Vous avez accès à un grand nombre d'armes qui vous changent totalement votre façon de jouer, et en plus de ça, vous pouvez accéder à plein de pouvoirs différents et tenter plein de types de buides. Certes, il y a toujours une part d'aléatoire, mais celle-ci est suffisamment bien gérée pour que vous ne soyez jamais frustré et puissiez jouer comme vous l'avez décidé. Et à côté de cela, tout le travail artistique réalisé sur le jeu est exceptionnel. La patte visuelle du titre est tout simplement dingue, les décors sont d'une richesse et d'une variété à huérissante, le travail sur le chara-design et le doublage des personnages est minutieux, et ça les rend tous ultra charismatiques. Et que dire du travail réalisé sur la musique par Darren Korb, qui est à la fois le compositeur du jeu et joue le rôle de Zagreus, le personnage principal. Le mec ne s'arrête jamais ! Et pour conclure, je trouve que Hades est un titre qui révolutionne le roguelite. Comment ? Car la narration se base sur le concept et le gameplay du jeu. Car ça peut sembler bête, mais le fait de mourir plusieurs fois est pris en compte dans l'histoire du jeu. Et quelque part, chaque recommencement est une avancée dans le scénario car au fur et à mesure, on y débloque de nouvelles scènes, de nouveaux dialogues, et c'est ce qui contribue à ce qu'on ne se sente jamais frustré de refaire toujours la même chose. Malgré son concept de roguelite, le jeu avance toujours dans son histoire, et mourir, échouer, contribue à faire progresser le scénario. Qui aurait pu dire, avant la sortie du jeu, qu'en 2020, on jouerait à un roguelite pour son histoire ? Parce qu'en plus, elle est super bien écrite, super bien narrée, on a envie d'apprendre le destin de ses personnages, on a envie de les voir interagir entre eux, on a envie de voir où tout ça va mener. Vous l'aurez compris, je trouve qu'Adès est un must-have, et sûrement le meilleur roguelite qui existe actuellement. C'est un indispensable, et même si vous n'êtes pas client du genre, je vous le conseille fortement. Il est impossible de revenir sur tous les points du jeu à travers cette vidéo, mais sachez juste que c'est un véritable bonheur. Tiens, et pour l'anecdote, j'ai une vidéo quasiment finie d'être écrite qui parle d'Adès, de l'histoire du roguelite, et de pourquoi Adès révolutionne son propre genre, mais comme j'ai déjà vu quelques vidéos tourner sur le sujet, j'ai pour l'instant pas osé la sortir. Donc je vous mets un petit sondage pour savoir si vous êtes pour ou contre de voir cette vidéo, comme ça, ça me permettra de prendre la température. Maintenant, il est temps de gagner une place et de parler du jeu à la deuxième position. Ça a été très dur de le départager avec celui à la première place, et pendant un très long moment, je l'ai considéré comme étant mon jeu de l'année avant qu'il ne se fasse rattraper par le jeu suivant. Parlons donc d'un remake qui aura déchaîné les passions en cette année 2020, Final Fantasy VII Remake. C'est juste un exploit ce qu'a réalisé les équipes de Square Enix. Le jeu avait tout pour diviser et pour se planter tellement touché à un jeu de légende tel que Final Fantasy VII était risqué. Et en plus d'avoir réussi à contenter les fans de la première heure, le studio a aussi réussi à faire un jeu exceptionnel pour les nouveaux venus comme moi. Car oui, Final Fantasy VII Remake est une réussite totale et très certainement un modèle pour tous les remakes à venir. Car en effet, en plus de moderniser son univers si unique, le jeu réussit à ne pas proposer exactement le même scénario que l'original, et c'est fait d'une si belle façon. On y voit clairement tout un discours méta où le jeu est conscient qu'il est un remake, et cela permet de surprendre tout le monde et de mettre les nouveaux venus comme les fans de la première heure sur le même pied d'égalité. Bref, quoi dire sur le jeu tant énormément de choses sont réussies ? Comment ne pas citer le travail de Nobuo Uematsu à la musique qui a recomposé la BO du jeu original pour ce remake ? Il y a eu un travail abattu juste hallucinant. On parle d'une dizaine d'heures de musique composée pour le jeu et de plus de 7 CD pour faire tenir tout ça. Viens tester ça mon gars ! Et là-dedans, il y a tant de morceaux marquants. C'est sans aucune hésitation la meilleure bande originale de 2020. Mais au niveau de l'histoire, c'est aussi un grand jeu d'aventure Final Fantasy VII Remake, sûrement l'un des meilleurs qu'on a pu voir sur cette génération de consoles. On sent clairement que c'est des personnages sortis tout droit des années 90, et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça ! Le jeu nous met en face d'énormément de situations marquantes, et bordel, je ne me suis toujours pas remis de cette scène de danse ! En plus, le studio a créé un système de combat qui est juste génial. Ils ont réussi à la fois à conserver tout le système tactique du jeu original grâce à cette pose active intégrée dans le remake, mais en même temps, ils l'ont remodernisé pour en faire quelque chose de mille fois plus dynamique. Les phases de combat sont d'une réussite dans ce jeu, c'est incroyablement agréable à prendre en main. Alors certes, il y a des choses qui ne vont pas dans le jeu, notamment les phases avec des couloirs pas forcément très passionnants à traverser, des quêtes secondaires vraiment pas intéressantes, et où on a encore le droit au cliché du niveau dans les égouts, mais ce n'est clairement rien comparé à toutes les énormes qualités du jeu. C'est un titre qui a un charme fou, qui a une ambiance qui lui est propre et sublimée grâce à des musiques exceptionnelles. Final Fantasy VII Remake, c'est un grand voyage dans un mid-yard qui n'a jamais été aussi beau, une aventure riche et décomplexée qui va vous faire vivre plein de moments géniaux. Vous l'aurez compris, je ne manque pas d'éloge sur le jeu, et je vous invite à aller voir ma vidéo sur le jeu vidéo japonais où j'en parle plus en profondeur. À partir de maintenant, nous touchons à la fin de la vidéo, et je m'apprête à vous révéler MON jeu de l'année 2020. Celui qui remportera la première et peut-être la seule édition des Jisam Awards. Le jeu qui m'a donc le plus marqué cette année, celui que j'ai le plus apprécié, celui que je considère aujourd'hui comme un chef-d'œuvre est… Yakuza Like a Dragon. Je vous ai parlé de plein de jeux sortis en 2020 tout au long de l'année sur la chaîne, et pourtant, ce jeu sorti de nulle part, sur lequel je n'avais aucune attente, que j'ai acheté uniquement grâce à tout le bouche-à-oreille qu'il y a eu sur internet, et qui pourtant a été une surprise que je ne soupçonnais même pas, et qui s'est immédiatement hissé au rang de jeu de l'année pour moi. Honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi avant de le mettre à cette position, parce qu'il faut savoir que c'est le dernier jeu de l'année que j'ai fait avant de commencer le top, et c'est en partie à cause de lui si je sort la vidéo en retard, mais après avoir pris du recul dessus, après avoir réfléchi longuement dans ma tête, je peux le dire, Yakuza Like a Dragon est mon jeu de l'année, et je pense que s'il fallait décrire le jeu en un seul mot, ce serait générosité. Yakuza Like a Dragon est un jeu ultra généreux sur absolument tous les points. C'est un jeu d'une grande richesse narrative. On a le droit à un jeu qui dure plus de 50 heures pour faire la quête principale, et malgré les premières heures qui peuvent être assez lourdes et où il faut s'accrocher, le jeu ne possède quasiment aucun temps mort et possède une histoire extrêmement dense, et qui est certainement, et je tiens à insister là-dessus, le jeu le mieux écrit de cette année. Là où je pouvais reprocher à Cyberpunk ou à FF7 de ne pas toujours être écrit avec beaucoup de subtilité, c'est tout le contraire pour Yakuza Like a Dragon. Le jeu nous raconte quand même des intrigues très complexes liées aux affaires de mafieux et à la politique japonaise, mais pourtant, le titre arrive à nous raconter ça d'une fluidité assez hallucinante. J'ai été assez impressionné par le fait que malgré l'énorme quantité de personnages au nom très japonais, donc pas forcément facile à retenir pour nous, et malgré les multiples rebondissements, eh bien, on n'est jamais perdu dans le scénario. De plus, Yakuza, c'est une licence qui a toujours été très ancrée dans le Japon et dans sa culture. Et cet opus, qui je le rappelle est le 7ème épisode de la série, nous parle énormément de thèmes sociaux liés au pays. On nous représente notamment une catégorie du peuple qui n'est pas souvent représentée dans le jeu vidéo. Le titre traite notamment de la vie des pauvres et des prostituées qui sont très loin des clichés qu'on peut s'imaginer. Ça traite aussi du rôle des Yakuza et de leur lien avec la politique du pays, et que finalement, tout n'est pas si simple, et que chacun a besoin de l'autre pour réussir à faire respecter l'ordre au Japon. C'est donc véritablement un jeu d'une grande profondeur dans ses propos, mais qui, à côté de cela, est très drôle à certains moments. Je parlais du fait que c'était rare de voir de l'humour dans le jeu vidéo, et surtout de l'humour aussi bien écrit, eh bien, sachez que Yakuza Like a Dragon fait partie de ces jeux-là. C'est un jeu qui n'a pas peur de l'absurde et qui s'éclate. Et ça, ça fait tellement plaisir à voir. Il y a plein de moments hilarants tout le long du jeu. Et bien sûr, oui, c'est un jeu qui s'inspire énormément du cinéma et qui sait comment s'y prendre pour raconter son histoire de la plus belle des manières. On a le droit à pas mal de cinématiques superbement réalisées, les animations et expressions faciales sont réussies, et quasiment tous les dialogues du jeu ont été entièrement doublés. Et il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas dans les JRPG. C'est un jeu absolument splendide dans sa réalisation. Pour ce qui est de la partie gameplay, là aussi, on est sur un jeu rempli de générosité. Le système de combat est très certainement l'une des plus grandes réussites du jeu, et j'ai été agréablement surpris par la façon dont Ryu Ga Gotoku Studio a modernisé et dynamisé le système de combat au tour par tour. En plus de ça, il y a énormément de façon tactique d'aborder les phases de combat. Chaque personnage aura le droit à des jobs qui lui changeront complètement ses attaques, et ce sera à vous de trouver la meilleure synergie possible entre vos personnages. Tandis que pour ce qui est de l'open world et des activités proposées, il y a tellement de choses à faire. C'est juste indécent, car grâce à tous ces mini-jeux qui viennent remplir le monde du jeu, Yakuza, c'est à la fois un jeu de course, un jeu de gestion d'entreprise, un jeu de golf, un jeu de baseball, un jeu d'arcade, ou encore un jeu de rythme grâce au karaoké. Il faut se rendre compte que tous ces mini-jeux, c'est à chaque fois de nouvelles règles de gameplay à instaurer, et en proposer autant et de manière aussi bien faite au sein d'un même jeu, ça demande un travail titanesque. Quant aux musiques, je suis aussi impressionné par la variété de styles que regroupe le jeu. On voit de la musique électro au rock, tout en passant par le jazz et des chansons plus pop. Et tout ça, ça reste cohérent. Vous l'aurez compris, j'ai trouvé Yakuza Like a Dragon incroyable sur tout ce qu'il fait, et c'est avant tout un jeu qui ne se moque pas de vous et propose du contenu de qualité en abondance. C'est un grand jeu vidéo, étant à la fois réussi dans son scénario, proposant des moments épiques, émouvants, drôles, complexes et profonds, et qui dans son gameplay est d'une générosité sans pareil, vous proposant l'un des meilleurs systèmes de combat de ces dernières années, et plein de possibilités de jeu, notamment renforcées par ses activités variées et multiples. Et bordel, le karaoké, quoi ! Je ne manque pas d'éloge concernant le jeu, et comme je le dis depuis le début de la vidéo, c'est toujours compliqué de partager complètement son avis sur un jeu à travers ce format de vidéo. Plus que jamais, Yakuza Like a Dragon, c'est un jeu auquel il faut jouer pour comprendre à quel point c'est un chef-d'oeuvre. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça m'a fait énormément plaisir de la faire. C'est un peu ma manière à moi de vous donner mon avis sur les jeux sortis cette année, vu que je n'ai pas toujours le temps de le faire et que j'ai arrêté les tests. Pour la chaîne, sachez que je suis extrêmement content de cette année 2020. Je suis heureux des vidéos que j'ai faites cette année, et ça me fait extrêmement plaisir de voir que malgré mon faible nombre d'abonnés, certaines personnes continuent à suivre régulièrement les vidéos et que ça leur plaise. Je fais toujours de mon mieux pour vous créer le contenu le plus qualitatif possible. Sachez que j'ai énormément de projets en tête pour la chaîne en 2021 et qu'il y a de très belles choses à venir. Donc voilà, restez dans le coin, ce qui va se passer, ça risque d'être bien. Ça risque d'être très bien. Je déclare donc cette cérémonie des J-SAM Awards terminée. Bravo encore à Yakuza Like a Dragon pour avoir remporté le titre de jeu de l'année. Et si j'ai une bonne résolution à donner à l'industrie du jeu vidéo en 2021, arrêtez le crunch. Voilà, tout simplement. Ah et aussi, mettez plus de karaoké dans vos jeux ! J-SAM Sous-titrage ST' 501